bonjour voici le second tuto en pas à pas sur les styles donc nous allons continuer à avancer vraiment en pas à pas vous verrez là encore que il n'y a pas beaucoup vraiment de difficultés et nous verrons malgré tout un concept très important c'est celui de l'image principale donc là aujourd'hui on va créer une photo avec un fond et un fond qui sera fixe pour toutes les vues et deux photos verticales pour animer ce fond donc pour ça je retourne chercher mon projet de style alors quand on veut modifier un style ou créer un style à partir de notre style il vaut mieux éviter de repartir du style lui-même il est préférable de toujours partir d'un projet PTE qu'on a créé pour ce style donc je vais dans mon répertoire style prépa dans lequel je mets toutes mes préparations de style et vous voyez que tout ça ce sont des styles personnels avec ici sans doute plusieurs versions du même style jusqu'à ce qu'il me convienne parfaitement et donc la dernière fois j'étais parti de ce que j'avais appelé vue 32 voilà c'est ça donc vous vous souvenez c'était une photo avec ici avec à 90% et un fond en fond exactement la même photo un fond légèrement flou alors on avait vu d'ailleurs que mon flou de 41 était parfois insuffisant selon les photos on est monté beaucoup plus haut bon mais ce flou il variait avec chaque avatar avec chaque nouvelle photo ça variait puisque c'est exactement la copie de la photo ça peut être très intéressant mais de temps en temps on peut avoir envie d'avoir toujours le même fond pour une série de photos donc pour ça il faut dire que ce fond va rester fixe et ça se passe ici dans cette case objet principal objet principal ça veut dire que c'est un objet qui va varier avec chaque application du style et quand on veut un objet invariable donc propre au style et pas propre aux images sur lesquelles on va imposer le style il faut ne pas cocher cette case donc vous voyez là je suis toujours avec l'objet principal numéro 1 mais ici je ne suis plus avec un objet principal donc ça c'est la notion la plus importante c'est la chose à retenir pour les styles aujourd'hui il y a des images qui sont propres au style qui vont devenir propres au style et bien ce ne sont pas des objets principaux tandis que ce qu'on appelle objet principal c'est une image qui va varier avec chaque application du style alors ici par exemple je vais prendre une photo différente je vais prendre cette photo verticale puisque aujourd'hui on va mettre deux verticales et vous voyez le fond c'est toujours l'ancienne image d'ailleurs si je mets l'animation à zéro on le voit mieux bon alors ici je vais mettre le flou à 140 voilà et je vais augmenter la saturation voilà comme ça bon pourquoi pas donc maintenant nous avons notre image verticale mais selon les appareils le format varie un peu vous avez des appareils qui vous feront des photos de 3000 sur 2000 pixels mais d'autres ça sera 3000 sur 2010 ou 2800 sur 3000 donc pour avoir vraiment un format toujours impeccable et bien on vient ici dans les propriétés et on applique ce qui s'appelle un rognage d'aspect alors le rognage d'aspect on peut lui dire qu'on veut du 3,5 ah oui mais 3,5 c'est dans l'autre sens donc il faut que je tape 2 tiers voilà ce coup-ci j'ai mon format 3,5 et maintenant toutes les photos que je vais prendre vont être forcées dans ce format 3,5 si maintenant je prends cette photo là qui est de format carré et bien quand elle arrive vous voyez elle est recadrée en 3,5 alors évidemment si je prends cette photo qui est en format paysage et bien c'est pas joli ça marche pas donc on verra dans un prochain tuto comment contourner ce problème mais pour le moment on va utiliser tout simplement des photos verticales forcées en un 3,5 rigoureux et bien vous vous souvenez qu'on a un léger effet de zoom qui est donné ici par l'option cadre dynamique et on va rajouter un second petit effet de rotation donc je viens ici ajout modification alors tout de suite je positionne une vitesse douce sur le premier point je dis c'est par principe je fais toujours ça par principe ensuite on voit si on veut raffiner et je vais rajouter maintenant un filtre rotation oscillation alors l'oscillation c'est quelque chose comme ça voilà bon évidemment on veut pas quelque chose d'aussi brutal donc on va mettre une oscillation très subtile de 0,1 voilà ça c'est vraiment très très subtil on le devine à peine vous voyez ça bouge à peine à peine à peine mais ça suffit pour créer un léger mouvement voilà alors ça peut agacer certains c'est bien sûr optionnel mais bon je trouve que ça va bien et puis ça vaut la peine de voir comment utiliser cette option qui a son intérêt bon ben ça y est là j'ai préparé ma première image mais comme je veux en avoir deux pour le moment je la duplique ctrl c je clique ailleurs ctrl v voilà je l'ai dupliqué mais je l'ai dupliqué vous voyez elle porte ce sont les mêmes c'est le même objet principal donc objet principal 1 pour la première mais pour la seconde et bien je vais dire que c'est l'objet principal 2 vous voyez j'ai cliqué dans la zone je mets 2 comme je n'avais pas jusqu'à présent d'objet principal numéro 2 ça s'est pas très bien passé et maintenant voilà j'ai deux objets alors mon second objet et bien je vais prendre une autre photo pour le matérialiser allez hop je prends celle là voilà et donc vous voyez ici on voit bien que c'est pas le même nombre de photos alors mes photos il y a la date et l'heure et ensuite un numéro d'ordre mais bon c'est pas très lisible je suis habitué mais je comprends que c'est pas très lisible bien alors maintenant comme j'ai deux photos on va les décaler et ici je la décale à 45% vous voyez la première elle est là enfin la seconde plus exactement est là et la première je vais la mettre à moins 45% et voilà j'ai une belle symétrie alors j'ai une belle symétrie j'ai de léger zoom et des oscillations alors les oscillations elles marchent en même temps alors là ça fait effet essuie-glace c'est pas très heureux donc comment corriger ça et bien je vais utiliser le décalage de phase alors la seconde on va décaler la phase de 30% voilà je pourrais mettre 33% si je voulais mais bon ça revient au même voilà et donc du coup elle ne donne plus l'impression d'osciller de la même façon voilà donc c'est c'est facile bien et bien pratiquement là on est prêt pour créer notre style donc avant de créer ce style je vais sauvegarder ce que j'ai fait mais je fais fichier enregistrer sous bien sûr je ne vais pas écraser ma première vue bon alors là ça maintenant je vais l'appeler photo bordure 2 je l'avais déjà préparé il y a deux ou trois jours mais bon voilà donc j'appelle ça photo bordure 2 et je fais enregistrer voilà et maintenant je viens dans les styles et ici je vais vous voyez j'ai toujours photo bordure je fais outils créer un style et celui-là c'est photo bordure 2 donc photo c'est une photo avec une bordure blanche et ce coup-ci il y en a deux donc je mets un 2 voilà quand il y en aura 3 je mettrai un 3 et je mets deux photos photo vertical forme forcée 2 3 voilà là vous voyez j'ai été précis je disais il faut toujours bien renseigner le commentaire parce que 6 mois après on ne se souvient plus du tout de ce qu'on a voulu faire si entre temps on n'a pas utilisé le style le ratio 16 neuvième et les options on ne s'en soucie pas on n'y viendra que très très tard et je crée mon style bon je sauvegarde voilà et maintenant je vais appliquer ce style voilà voilà style et thème diapositif photo bordure 2 deux images ok et on va voir ce que ça donne voilà ça marche alors bon la transition c'est peut-être pas la transition idéale est-ce que ça va trop vite ou pas assez vite je ne sais pas bon bien sûr ensuite il y a des choses à régler mais vous le voyez ça marche plutôt bien voilà ce sera tout pour aujourd'hui à chaque jour suffit sa peine on a vu quelque chose d'important maintenant je le laisse c'est que c'est plus homogène de garder toujours le même fond donc le fond ça va être une image propre au style et pas du tout une image comme celle qu'on va traiter c'est quelque chose de tout à fait différent ça va être propre au style ça c'était surtout ce qu'on voyait aujourd'hui on a vu accessoirement qu'on pouvait utiliser l'oscillation et que c'était léger voilà c'est tout pour ce second tuto qui vient juste complémenter le premier et nous continuerons à avancer ainsi pas à pas en essayant de voir chaque fois une notion importante merci pour votre attention et à bientôt au revoir et à bientôt